Dans ce numéro, on illustre une situation où il est un peu complexe de calculer l'incertitude du résultat. Alors, on est dans un laboratoire d'électricité où on a obtenu la mesure de la résistance équivalente et de la résistance 1, on cherche la valeur de la résistance 2. La relation entre les variables est donnée par 1 sur R et Q est égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. On a donc des valeurs pour R1 et R et Q, on cherche R2. Incertitude inclut évidemment. Donc ici c'est un peu complexe, alors on va aller faire une petite analyse algébrique de l'équation puisqu'on est intéressé par R2 ici. La relation de départ est donc 1 sur R et Q égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. On est intéressé par R2, ça veut donc dire qu'il faut l'isoler. On peut commencer par soustraire 1 sur R1 de chaque côté. Ça fait donc 1 sur R et Q moins 1 sur R1. La chose la plus rapide ici, c'est peut-être de faire un produit croisé. Donc en multipliant par R2 de chaque côté, on va obtenir R2 ici et en divisant par 1 par le membre de droite, en fait, on va obtenir ceci à gauche. Donc c'est peut-être le moyen le plus rapide d'isoler R2. Pour faire la plupart des calculs dans Excel, donc ici on a montré, on a réécrit en fait ce qu'on a obtenu en isolant R2. Par les règles simples, le calcul d'incertitude, on va le décortiquer en fait en plusieurs étapes puisque c'est une relation algébrique qui est quand même complexe. Alors on voit dans notre calcul qu'on doit commencer par regarder que vaut 1 sur R et Q et que vaut 1 sur R1. Donc allons-y, je vais avoir besoin de la valeur de 1 sur RQ. On veut donc compléter incertitude de 1 sur R et Q, incertitude de 1 sur R1. Petite analyse. Alors quand on a une variable X, on est intéressé à savoir, en fait, une variable X plus delta X, on est intéressé à savoir en fait quelle est l'incertitude de 1 sur X. En fait, 1 sur X est une division, donc l'incertitude relative de 1 sur X, c'est-à-dire l'incertitude absolue disée par sa meilleure estimation, ça sera l'incertitude relative de 1 plus l'incertitude relative sur X. Mais l'incertitude relative sur 1, puisque c'est une constante mathématique, ça vaut 0, c'est-à-dire que ce terme-là va sauter. Et donc on obtient que l'incertitude relative de 1 sur X égale l'incertitude relative de X, tout simplement. Alors cette règle-là va nous être utile pour la suite. On a donc besoin ici de calculer l'incertitude relative des quotients à partir de l'incertitude relative des variables de départ. Alors ça c'est simple, l'incertitude relative c'est l'incertitude absolue divisé par la valeur absolue de la meilleure estimation dans chacun des cas. On vient de constater par notre petite analyse que l'incertitude relative de 1 sur la variable est égale tout simplement à l'incertitude relative de la variable elle-même. Donc c'est simplement un report de quantité. On peut aller à des règles simples, aller chercher facilement la valeur de 1 sur RQ, tout simplement 1 sur RQ, et la même chose pour 1 sur R1. L'incertitude absolue est facile à aller chercher en connaissant l'incertitude relative et la valeur de la meilleure estimation. Alors c'est tout simplement la valeur absolue de la meilleure estimation fois la valeur de l'incertitude relative dans les deux cas. Bon, alors quand on regarde la formule, on n'a pas terminé, alors on doit devoir maintenant soustraire les deux rapports qu'on vient de calculer. Alors donc soustraire c'est simple, et l'incertitude du résultat sera la somme des incertitudes absolues cette fois-ci. Alors donc en décortiquant notre calcul en petites étapes, on va y arriver. On est donc maintenant intéressé à faire lui moins lui. Donc avec les règles simples, c'est simplement 1 sur RQ moins 1 sur R1. Et ici, puisque c'est une soustraction, on a la somme des valeurs absolues, en fait la somme des incertitudes absolues. On calcule en premier, et éventuellement on peut être intéressé, ça pourrait être utile dans la suite, d'avoir l'incertitude relative de ce résultat. Donc on le calcule, c'est pas très long. Voilà. Finalement pour R2, on voit qu'R2 c'est l'inverse multiplicatif de cette dernière quantité, 1 divisé par ceci. Or notre analyse de tantôt nous dit que l'incertitude relative de R2 est donc égale à l'incertitude relative de cette quantité. On a donc ici aussi égal à 1 divisé par cette quantité. Et pour aller chercher l'incertitude absolue, puisqu'on a la meilleure estimation et l'incertitude relative, on fait la valeur absolue de la meilleure estimation fois la valeur de l'incertitude relative pour obtenir l'incertitude absolue sur le résultat. Donc un résultat R2 est égal à 375 plus ou moins 35,75 ohms. R2 est égal à 375 plus ou moins 35,75 ohms.